Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison ? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, à ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le Monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompé pendant, n'est-ce pas, des siècles et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le chérer, à le partager avec les autres, à vous abonner. Et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le Monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité. J'allais dire haïtienne, comme d'habitude, mais sauf qu'aujourd'hui, ce ne sera pas comme d'habitude. Puisqu'avant même de regarder ce qui se fait en Haïti, on va regarder ensemble, l'actualité nous le commande, l'impact de la réélection de Donald Trump sur la politique mondiale. On a beau être une île, mais ce qui se fait autour de nous, ce qui se fait dans le monde, nous influence. Et l'élection de Donald Trump, ou plutôt sa réélection, vient changer la donne. Sa réélection vient changer la donne dans la guerre russo-ukrainienne. Ce n'est pas vrai que les choses vont rester dans l'État, ça va changer. Sa réélection va changer les choses dans le rapport d'Israël avec le reste des pays arabes, en particulier avec l'Iran. Ce n'est pas rien cela. C'est une zone très volatile. Et ce qui se passe là, ce qui se passe dans la guerre d'Israël contre le Hamas, dans la guerre d'Israël contre le Liban, dans la guerre d'Israël contre le Hamas, finira par embraser une bonne partie du monde. Et la réélection de Donald Trump, n'est-ce pas, à la tête des États-Unis, envoie le message presque immédiat au Premier ministre d'Israël qu'il pourra tout faire, n'est-ce pas, aux peuples arabes. Et donc, ce n'est quand même pas rien ce qui va se passer là. Donc, tout cela va avoir un impact, n'est-ce pas, sur la politique du monde, et donc sur la politique des Pays-Noirs, sur la politique en Haïti. Et bien sûr, la réélection de Donald Trump va changer quelque chose dans le rapport du gouvernement haïtien avec les Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Beaucoup d'entre eux, hélas, ont un statut précaire. Ils détiennent un TPS. Ils sont arrivés aux États-Unis, tout récemment en tout cas, sous le parapluie d'un programme humanitaire appelé pour les besoins de la cause au programme Biden. Donc, cela détient un statut précaire. Et Donald Trump a fait campagne sur eux en disant que, sitôt élu, il allait les déporter. Donc, la réélection de Donald Trump va avoir un impact sur les Haïtiens. Mais distinguons Haïtiens d'Haïti. Donald Trump va avoir un impact sur... Enfin, sa réélection va avoir un impact sur les Haïtiens qui ont un statut précaire, un statut irrégulier ou qui n'ont pas de statut du tout aux États-Unis. Mais l'élection de Donald Trump pourrait être... Je dis bien, je pèse mes mots, pourrait être une opportunité pour Haïti. Attention, je ne suis pas en train de dire que Donald Trump n'est pas un Américain, qu'il n'est pas élu pour défendre les intérêts des États-Unis, et que Donald Trump serait l'ami d'Haïti. Tout cela est évidemment faux. Sauf que, précisément parce que Donald Trump se désintéressera d'Haïti, Donald Trump ne portera pas à Haïti autant d'intérêt qu'un Clinton, par exemple, qu'un Barack Obama par Clinton, qu'un Biden par Clinton. Donc, Donald Trump ne portera pas autant d'intérêt à Haïti. Au contraire, il voudra chasser autant d'Haïtiens qu'il pourra chasser vers Haïti. Mais pour que ces Haïtiens-là ne reviennent pas à quémander l'asile, pour que ces Haïtiens-là ne reviennent pas à quémander un TPS ou l'équivalent d'un TPS, eh bien, il faudra qu'Haïti soit moins chaotique. Puisque le chaos d'Haïti est dû en partie à la politique américaine des démocrates vis-à-vis d'Haïti, je vous en dirai un peu plus loin tout à l'heure, eh bien, Donald Trump sera, pour ainsi dire, un allié objectif pour, si vous voulez, la résolution du chaos haïtien. Puisqu'il ne voudra pas avoir des Haïtiens à la frontière américaine, puisqu'il ne voudra pas avoir des Haïtiens qui vont quémander l'asile, eh bien, ironiquement, il va nous foutre la paix pour que le pays soit moins chaotique et qu'alors il y ait moins de demandes d'Haïtiens à la frontière américaine. Tout ceci paraît abstrait pour l'instant, mais c'est ce que je me propose d'élucider pendant la prochaine heure. Donc, on a un menu assez chargé, mais pas trop chargé pour qu'on ne parle pas de ce qui se passe en ce moment en Haïti, entre la primature de Koni, qui n'est qu'à un cheveu de son congédiement, et le CPT, très impopulaire. Donc, on verra ce qui risque de se produire dans les prochains jours entre Koni et le CPT. Est-ce que Koni sera effectivement congédié ? Est-ce qu'on va le garder encore quelques temps ? Pourvu qu'on remanie en profondeur son cabinet gouvernemental, eh bien, un menu extrêmement chargé. Et puisque le menu est chargé, vous connaissez la recette, il vous faut une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, car aujourd'hui, à proprement parler, nous allons faire de la géopolitique. Voyez-vous ? C'est vrai qu'on va faire une analyse toute haïtienne de l'élection de Donald Trump, mais on va la faire, cette analyse, précisément parce que l'élection d'un président à la tête de la plus grande puissance du monde vient changer la donne. On l'a vu, l'élection de Donald Trump va changer la donne dans la guerre russo-ukrainienne. L'élection de Donald Trump va changer la donne dans le rapport d'Israël avec les autres pays arabes. Comment vont-ils réagir, ces autres pays arabes ? Il y en a qui ont beaucoup d'argent, il y en a qui sont de véritable puissance en matière de pétrole. Est-ce qu'ils vont laisser, si vous voulez, Donald Trump donner une carte blanche à Binyamin Netanyahou pour qu'il détruise toutes les puissances potentielles du monde arabe ? J'entends l'Iran, pour ne citer que l'Iran. J'entends la Syrie aussi. Ou est-ce que des pays comme les Émirats arabes unis, des pays comme l'Arabie saoudite, est-ce qu'ils vont se regrouper pour faire pression sur les États-Unis de manière à infléchir la politique américaine d'Israël vis-à-vis des pays arabes ? Donc, l'élection de Donald Trump, c'est un tsunami, les amis. L'homme a remporté une victoire convaincante. Si vous prenez la carte américaine, si vous regardez comment les Américains ont voté, l'homme a une victoire convaincante. Les États-Unis d'Amérique sont devenus, en tout cas aux dernières élections, une espèce de Trump Nation. La nation américaine semble s'être mise debout pour dire « nous sommes Trump, si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre affaire ». Eh bien, ou l'on croit à la démocratie, ou l'on n'y croit pas. Il ne s'agit pas d'aimer Donald Trump, il ne s'agit pas de faire du wishful thinking en disant « écoutez, ce n'est pas ce qu'on avait souhaité, il faut prendre acte du fait que l'homme a été, bon Dieu, élu de manière convaincante, prendre acte de cela et tenter de nous projeter dans un avenir à court, à moyen et à long terme, n'est-ce pas, pour voir comment l'élection de Trump va changer la donne en matière de géopolitique, et puisque nous sommes haïtiens, en matière de politique américaine vers Haïti. Vous le savez maintenant, je le répète assez souvent, la politique étrangère d'un pays est déterminée en partie par sa position géographique. C'est Napoléon Bonaparte qui l'a dit. Et j'ajouterai même que la politique étrangère d'un pays comme Haïti est définie majoritairement par sa position géographique. Le fait, pardon, de nous situer à moins de deux heures des États-Unis, ce fait-là constitue pour nous une crise et une opportunité. Une crise parce que les États-Unis nous considèrent comme faisant partie de leur cour arrière. Ils ont toujours fait chez nous ce qu'ils ont toujours voulu et jamais pour notre bien. C'est toujours le chaos. Et dans l'Haïti d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique et la République dominicaine représentent les deux grandes forces déstabilisatrices du pays à côté des forces internes. La classe politique haïtienne a son très grand lot de responsabilités. N'est-ce pas ? La classe des affaires a aussi son très grand lot de responsabilités. Mais on ne peut regarder que les forces internes sans considérer ces deux facteurs externes que sont les États-Unis d'Amérique et la République dominicaine. En sorte que s'il y a un changement en matière de politique étrangère aux États-Unis, il faut voir comment ce changement-là va se faire sentir dans notre cher Haïti. Donc, le titre de l'émission d'aujourd'hui, il est à dessein provocateur. Le titre de l'émission d'aujourd'hui, il invite à la réflexion l'élection de Donald Trump, mauvaise pour les Haïtiens, mais opportunité pour Haïti. Mauvaise pour les Haïtiens, nous allons décortiquer cela. Donald Trump a fait campagne sur les Haïtiens qui se retrouvent avec un statut précaire, qui détiennent un TPS, qui sont arrivés dans le cadre d'un programme humanitaire conçu par Biden et qu'on finit par appeler « Programme Biden ». Il y a beaucoup d'Haïtiens qui se retrouvent sans statut, tout simplement en Haïti, et Donald Trump a menacé de les déporter. Nous connaissons l'homme, il va les déporter. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nos frères, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nos sœurs. Il a fait campagne là-dessus, et les Haïtiens représentent pour Donald Trump, si vous voulez, un bouc émissaire facile. Nous sommes facilement reconnaissables. Ceux qui détiennent le TPS, ceux qui détiennent le programme Biden, viennent d'arriver, et il sera facile pour Donald Trump, et il sera même, si vous voulez, payant pour lui, que de pouvoir nous montrer, n'est-ce pas, à ses électeurs, comme ceux-là qui mangent, on l'a entendu, les chats et les chiens, n'est-ce pas, des Américains, il sera facile pour lui de démontrer, écoutez, il tient promesse, il nous déporte. Et donc, il va faire comme George Bush, fils, avait fait. Il va envoyer, n'est-ce pas, ses shérifs à 2-3 heures du matin nous cueillir dans notre appartement, comme si nous étions de vulgaires marchandises, et il va nous déporter, et il va aller chercher un trophée auprès de son électorat en disant, je l'avais dit, je le fais. Et malheureusement, nous sommes seuls. J'ai été tout récemment aux États-Unis pour une conférence dans le sud des États-Unis et j'ai eu le temps d'échanger avec quelques afro-américains, quelques Américains noirs. En fait, ils n'aiment pas trop se faire appeler afro-américains car pour eux, ils n'ont rien à voir avec l'Afrique. Et il y en a un qui m'a dit une chose qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que nous, on prend pour acquis que les Noirs s'entendent et que si Donald Trump crache sur les Haïtiens, les Américains noirs allaient éprouver une certaine solidarité avec nous nullement. Et ce monsieur-là, qui est d'un certain âge, m'a dit, écoutez, monsieur Fisséme, mon père n'a pas marché auprès de Martin Luther King pour les Haïtiens. Mon père a marché pour moi, il a marché pour nous, n'est-ce pas, les Américains noirs qui étions des esclaves et à qui on avait promis des droits civiques, il n'a pas marché pour les Haïtiens. Et aujourd'hui, on voit ces Haïtiens-là qui prennent nos jobs, on voit ces Haïtiens-là, n'est-ce pas, qui établissent, n'est-ce pas, leurs tentes un peu partout. Je vais voter pour Donald Trump. Et cela m'a ouvert les yeux sur le fait que nous sommes seuls. Nous sommes seuls, nous ne pouvons compter sur la solidarité, n'est-ce pas, des Américains noirs, nous ne pouvons pas compter sur la solidarité des Hispaniques qui ne nous aiment pas non plus d'ailleurs, et nous ne pouvons même pas compter sur ceux qui nous dirigent pour faire une bonne représentation de nous auprès des dirigeants américains. On l'a vu, les divers ambassadeurs d'Haïti à Washington qui se sont succédés au cours de ces dernières années ont été là pour des causes ignobles. Il y en a un qui a été déclaré tout récemment personnel non grata, vous savez pourquoi ? Parce qu'il vendait de faux passeports haïtiens à des Russes, imaginez. Il vendait de faux passeports haïtiens à des Vénézuéliens. Il se faisait beaucoup de millions sur le dos d'Haïti en fabriquant de faux passeports, en vendant, n'est-ce pas, des passeports haïtiens à des étrangers, pire, à des ennemis des États-Unis. Il a été chassé à coups de pied dans le cul. Et il est retourné en Haïti. Est-ce qu'il a été poursuivi ? Est-ce qu'il a été inquiété ? Nullement. Nous sommes seuls. Et quand je dis que l'élection de Donald Trump, c'est une mauvaise nouvelle pour les Haïtiens vivant aux États-Unis, prises individuellement, c'est vrai, mais si on comprend bien le sens de l'élection de Donald Trump, ça peut être une opportunité pour Haïti. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que Donald Trump aime Haïti tandis qu'il détesterait les Haïtiens. Je ne suis pas en train de dire que Donald Trump va pratiquer une politique étrangère si différente de ses prédécesseurs républicains ou si différente de ses adversaires démocrates qu'Haïti risque de s'en sortir. Je ne suis pas en train de dire non. Mais sachez, c'est mon mantra, là où il y a crise, il y a toujours une opportunité. L'élection de Donald Trump recèle, si vous voulez, un potentiel d'opportunité pour Haïti. Tenez, je sais que ça suscite de la réflexion, c'est le but, je sais que ça vous invite justement à une introspection, c'est le but, mais retenez bien le titre, l'élection de Donald Trump, mauvaise pour les Haïtiens, mais possiblement une opportunité pour Haïti. Je vous en dirai plus long après la pause que voici. Entre-temps, vous aurez besoin de toute votre tête, vous aurez besoin de toute votre attention, vous aurez besoin de tous vos esprits. L'émission d'aujourd'hui, elle est importante parce que ce qui vient de se produire là aux États-Unis, c'est un tsunami. Il ne s'agit pas d'une simple élection, c'est une élection historique pour l'ordre mondial. Je vous le dis, dans quatre ans à compter d'aujourd'hui, l'ordre mondial ne sera plus le même. On ne parlera plus de l'OTAN comme on en a parlé depuis la Seconde Guerre mondiale. Peut-être qu'on n'en parlera même plus. On ne parlera plus de la guerre russo-ukrainienne telle qu'on en parle depuis un peu plus de deux ans maintenant. Eh bien, la réélection de Donald Trump va changer beaucoup de choses. La réélection de Donald Trump va changer des choses pour les Haïtiens. Elle pourrait changer des choses pour Haïti si on sait lire les signes des temps. Et c'est ce à quoi je vais vous inviter à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Et bien sûr qu'on va parler de la rivalité Coni-Voltaire, de la rivalité primature CPT. Mais tout cela en dernier ressort car en vérité, cette rivalité-là est le cadet de mes soucis. Aujourd'hui, il faudra considérer ce tsunami, ce récif, cet iceberg, ce grand éléphant dans la pièce que constitue la réélection ô combien convaincante de Donald Trump. À tout à l'heure, les amis. Je vous reviens après la pause que voici. C'est convenu. À bientôt. Mes amis, Haïti est un tout calamité pour être marroné avec l'histoire et l'héritage. Haïti, pays fragile, pays considérable. Il n'y a pas de suspènement de vos héritages et bien mêlé. Samedi 16 novembre, à sept étapes, dans Coorspring Center for the Arts, Yol De Rose, à qui ont blâtré l'autre belle artiste pour être fourré dans l'histoire pour être de nous comprens. Héritage, c'est dix belles artistes. la rôl dix ans cette femme vayant qui pate chôme fait bac devant un kène sacrifice dans la bataille pour la libération de Haïti. Carole Demis, Laurence Durand, Annie Allen, Béatrice Kibro, Misty Jean, Tiffany, Tafa, Riva, Daline Deska, Fatima, Mouchel Diop, Donald Zéodore, pour montrer l'humanité de la rôl qui nous jouent dans la construction de la rébellion de Haïti. Héritage, plus 40 artistes et technicien sènes qui pate coller pour présenter nous bel héritage. Héritage, une création et la conception du hall de rose qui mette avec Florence Jean-Louis Dupuis pour la mise en scène. Choregraphe, c'est Jean-René Delsoa. Recherche historique, c'est Béla Belou. Héritage, samedi 16 novembre 2024 à 7 ans, dans Coral Spring Center for the Arts, Vérité sous tambour. qu'est-ce qu'il y a disponible en ligne sur ce théâtre-là ou soit dans le théâtre-là même. Héritage, nous tout apportons. Pas dit-nous pas de connaître. Avant la pause, on s'était promis de décortiquer autant que faire se peut. Nous sommes dans le journalisme, nous ne sommes pas dans l'histoire, il faut laisser du temps au temps. Mais on s'était quand même promis de décortiquer autant que faire se peut, autant que cette courte distance entre ce qui s'est passé mardi et nous peut nous être utile. Donc, on va analyser cette élection. Il y a des leçons faciles à saisir. Il y a des leçons immédiates à saisir et il nous faut en parler. La première leçon à saisir, c'est que la morale, la moralité, compte pour peu de choses dans l'esprit d'un électeur. Ce qui compte pour un électeur, ce sont ses besoins primaires. Des besoins primaires comme le manger et le boire. Des besoins primaires comme est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer ? Est-ce que je vais pouvoir faire mon épicerie ? Les choix de ces dernières élections ont été tellement antagoniques que si les humains, si les Américains étaient portés par des questions de moralité, eh bien, c'est Kamala Harris qui aurait été élu. D'un côté, vous avez un monsieur qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur des femmes. d'un autre côté, vous avez une femme qui a fait carrière comme procureur. D'un côté, vous avez un homme qui a été reconnu coupable de fraude, de tricherie, de corruption. D'un autre côté, vous avez une femme qui poursuivait les corrompus. d'un côté, vous avez un homme qui ment comme il respire. D'un autre côté, vous avez une femme qui fait attention justement à ce qu'elle doit dire pour s'assurer que ce qu'elle dit est conforme à la réalité. Et pourtant, quel a été le résultat ? Mais l'électeur américain a dit « Donald Trump est perçu comme celui qui peut m'aider à payer mon épicerie. » Si vous comprenez le sens de l'élection, le référendum, enfin les élections étaient un référendum sur Donald Trump. La manière dont les démocrates ont construit la campagne de Kamala Harris et même celle de Biden, eh bien, ils l'ont construite cette campagne-là, n'est-ce pas, comme étant un référendum sur Trump. Trump, on l'a vu, c'est un agresseur de femmes. Trump, on l'a vu, c'est un tricheur. Trump, on l'a vu, c'est un homme corrompu et là, vous avez une femme qui était procureure des États-Unis, qui était procureure d'un grand État aux États-Unis, l'État de la Californie. Est-ce que vous allez choisir un tricheur au dépend d'un procureur ? Est-ce que vous allez choisir un agresseur de femmes au dépend d'une femme ? Mais l'électeur a posé une autre question que Trump a réussi à instiller dans son esprit. L'économie va mal. L'inflation est grande aux États-Unis. Je suis un homme d'affaires. J'ai réussi. Je peux résoudre vos problèmes économiques. Je peux vous aider à payer votre épicerie. Je peux vous aider à payer, n'est-ce pas, votre loyer. dès que l'électeur a perçu Donald Trump comme étant celui qui peut résoudre ses besoins élémentaires, ses besoins primaires, il a dit au diable la moralité. Au fait, au fait, si vous pensiez que les humains étaient portés par les grandes questions morales, vous êtes naïf. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué dans ma vie de jeune intellectuel, jeune universitaire. Ce livre-là, je vous en recommande de la lecture, il s'intitule « Le syndrome de Pinocchio en politique ». Il est écrit, entre autres, par André Pratt. André Pratt, c'est un journaliste respectable du Canada qui était rédacteur ou éditeur du journal La Presse. Donc, son livre, « Le syndrome de Pinocchio en politique ». Dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a repris diverses campagnes électorales dans divers pays en Occident, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, et il a comparé des candidats qui ont choisi de dire la vérité à l'électeur à des candidats qui ont choisi tout simplement de mentir, comme Donald Trump. Et à chaque fois, écoutez bien, à chaque fois, l'électeur a choisi celui qui ment. C'est comme si l'humain n'aime pas voir la vérité nue. C'est comme si l'humain n'aime pas résoudre ses problèmes politiques par le prisme de la morale. La morale, c'est pour la religion. La morale, c'est pour les églises. La morale, c'est pour, si vous voulez, la spiritualité. Mais s'agissant des lecteurs, ceux qui comptent pour lui, ce sont ses besoins primaires. Dès qu'il te perçoit comme étant celui qui va résoudre ses problèmes, comme le boire et le manger, comme comment faire son épicerie, comme comment payer son loyer, mais au diable des questions de moralité. Pinocchio, dans la littérature, n'est-ce pas, mondiale, c'est cet enfant-là, ce personnage fictif qui aimait mentir et qui, à chaque fois qu'il mentait, voyait son nez, n'est-ce pas, s'allonger. En sorte que le syndrome de Pinocchio est devenu le syndrome du menteur. Et ce syndrome-là, reconnaissons-le, il est très répandu dans la classe politique. Ce livre-là m'avait marqué, dis-je, le syndrome de Pinocchio en politique. André Pratt a fait la démonstration, mon Dieu, incontestable, que la politique se fait dans le mensonge et l'électeur invite, pour ainsi dire, le politicien à lui mentir. Quand un politicien lui dit la vérité, il l'envoie aux églises et il préfère voter pour celui qui lui ment, mais qui se présente comme pouvant régler ses problèmes, ses problèmes quotidiens. Le syndrome de Pinocchio en politique. Et en fait, c'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on voit. Donald Trump ment, Donald Trump triche, Donald Trump est corrompu, Donald Trump agresse les femmes, mais c'est un homme d'affaires qui réussit. L'électeur dit « Ah, lui au moins il pourra résoudre mes problèmes économiques. » C'est à ce point vrai que Winston Churchill, l'ancien premier ministre du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, mais homme de lettres, n'est-ce pas, Nobel de littérature, il a fait une citation qui me marque aussi. Il a dit « Vous savez, en politique ou en temps de guerre, la vérité est un bien si précieux qu'il faut la protéger par un bouclier de mensonges. » Je vais reprendre cette citation. Il est doué pour les formules antinomiques, les formules, si vous voulez, contradictoires, mais formules de sagesse, n'est-ce pas ? Il a dit « Churchill, en politique ou en temps de guerre, la vérité est un bien si fragile, la vérité est un bien si précieux qu'il faut la protéger cette vérité-là par un bouclier de mensonges. » Autant dire « Gardez la vérité pour vous, gardez la vérité pour un petit cercle, protégez cette vérité par un bouclier de mensonges et l'électeur votera pour vous. » C'est cynique, c'est déroutant, ceci nous invite presque à perdre foi en l'humanité. Mais l'autre disait « Les vertus se perdent dans des intérêts, c'est la Rochefoucauld qui le disait, les vertus se perdent dans des intérêts comme les fleuves dans les mers. » Ne pensez pas que les humains sont portés par de grandes questions morales, ne pensez pas que les humains sont portés par des grandes questions de vertus. Foutais-ce que tout ça ? Ça, c'est pour les livres, c'est pour les intellectuels qui écrivent, qui donnent des cours, c'est pour des prêtres qui prêchent, n'est-ce pas, du haut d'une chaire et qui vont sodomiser des enfants. Mais les humains sont mobilisés par des questions beaucoup plus simples. Donald Trump peut-il mieux m'aider à payer mon loyer que Kamala Harris ? Je m'en fous de ses valeurs morales ou de ses contre-valeurs, je voterai pour lui. Donald Trump peut-il faire en sorte que l'inflation diminue ? Même s'il est agresseur de femmes, je m'en fous, je ne voterai pas pour une femme, je voterai pour Donald Trump. De toute manière, chacun se bat pour ses propres intérêts. Et c'est l'une des premières leçons à tirer. J'ai changé avec mes filles qui sont devenues des adultes maintenant sur la réélection de Trump et elles m'ont trouvé tellement cynique lorsque je leur ai parlé du syndrome de Pinocchio. Je l'invite à le lire d'ailleurs. Le syndrome de Pinocchio en politique, ce n'est pas vrai que les humains sont portés par des questions morales. La morale n'a à peu près aucune importance dans la politique de tous les jours. Ceux qui comptent, est-ce que je peux payer mon loyer ? Suivez bien. Quand l'électeur mange bien, quand il envoie ses enfants à l'école, quand il trouve un médecin en cas de maladie, lorsqu'il trouve de bonnes routes, il s'en fout que son pays exploite d'autres pays. Ce qu'on appelle aujourd'hui des pays développés, j'aime à vous le dire, les États-Unis, le Canada, la France, ce sont des pays qui pillent d'autres pays. Mais pensez-vous que la population de ces pays pilleurs-là s'émeuve des pays pillés ? Non. La population de ces pays-là se réjouit de leur gouvernement si elle, cette population-là, peut manger à sa faim, peu importe ce que le gouvernement fait pour donner ce bien-être, cette prospérité à sa population, la population s'en fout. De toute manière, tous ceux qui font de la communication politique, ceux qui font de la politique savent que l'électeur a la mémoire courte. Ce que vous avez promis il y a 4 ans, il l'oublie 4 ans plus tard dès lors qu'il vous perçoit comme étant celui ou celle qui va résoudre, n'est-ce pas, à ses problèmes économiques. Kamala faisait campagne sur des sujets un peu, ma foi, éthiques. Le fait que la femme doive être propriétaire de son propre corps. Est-ce que la femme peut choisir d'elle-même de se faire avanter ou non sans que l'État n'intervienne ? Ouais. Ce sont des questions qui sont intéressantes dans un cours d'éthique à l'université. Ce sont des questions qui sont intéressantes dans un cours de droit de la personne à l'université. Mais l'électeur, il s'en fout, il dit écoutez-moi, il y a une inflation qui me casse les couilles. Donald Trump comme homme d'affaires prospère peut m'aider à résoudre le problème. Du moins, on le perçoit comme tel. Au diable, des questions d'agression des femmes, au diable, des questions de moralité, on s'en fout. donc c'était ça pour moi l'une des leçons à saisir. Et comme je vous dis, ce qui vient se passer aux États-Unis, c'est presque une invitation à perdre espoir dans l'humain. Je vais le dire autrement. Ce qui vient de se passer aux États-Unis révèle l'humain tel qu'il est. L'humain n'est mobilisé que par des besoins primaires. Il s'intéresse aux grandes questions philosophiques quand il a le ventre rempli, quand son loyer est assuré, quand son épicerie est assurée. Mais quand il y a une inquiétude par rapport à ces questions-là, faites-moi confiance des grands enjeux éthiques, des grandes questions morales. C'est pour des profs d'université qui ont du temps à perdre. Alors, une fois qu'on a tiré cette première leçon, ma foi, d'ordre philosophique, d'ordre éthique, d'ordre moral, regardons en quoi la réélection de Donald Trump va changer la face du monde. Laissez-moi vous dire, dans quatre ans, l'ordre du monde ne sera plus le même. Regardons, nous connaissons l'homme maintenant parce qu'il a déjà été président. La première fois, il était comme pris de court. Vous vous souvenez de la soirée électorale de Donald Trump lorsqu'il venait d'apprendre qu'il venait d'être élu, même lui-même n'y croyait pas parce que l'homme, il était entré là pour faire du marketing politique, parce qu'il savait qu'après avoir été candidat aux élections, ça allait lui rapporter pour ses Trump Towers à travers le monde, etc. Et là, il est pris de court, il est élu président. Ça lui a pris un certain temps pour porter le costume de président. Sauf que là, il a eu un battement de quatre ans, il y a eu une espèce d'intermède de quatre ans et il voulait revenir pour des raisons personnelles parce qu'il était poursuivi aux criminels, il était poursuivi aux civils, eh bien, on aurait pu le jeter dans la faillite. Il revient. Il a préparé sa réélection pendant quatre ans et il se dit je vais changer non seulement la face des États-Unis, je vais changer la face du monde pour qu'on ne m'emmerde plus. Comment va-t-il changer la face des États-Unis ? Il va nommer des juges à tort et à travers, des juges qui lui ressemblent, des juges conservateurs, en sorte que des questions auxquelles les démocrates semblaient être sensibles, n'est-ce pas, jusqu'à présent, vont être tout simplement reléguées aux oubliettes sinon aux orties parce qu'il va changer, il va nommer des juges à chaque fois que l'opportunité va se présenter à lui. Bon, n'étant pas américain, les Américains devront vivre avec les conséquences de cela du point de vue du pouvoir, n'est-ce pas, judiciaire, pouvoir tellement important. Mais, c'est l'exécutif qui nomme, n'est-ce pas, les juges. On l'a vu, c'est l'exécutif qui nomme à la Cour suprême. Donald Trump a déjà changé la configuration de la Cour suprême en ce qu'il en a fait une Cour extrêmement rétrograde, une Cour extrêmement conservatrice. mais il va continuer à le faire parce que l'homme était littéralement terrorisé par ces diverses poursuites que lançait contre lui le département de la justice. Il va changer, il va transformer ce département de la justice à son image si bien que après son mandat, on risque de se retrouver avec un autre Trump, sinon une fille Trump. ce qu'il veut c'est faire une dynastie car il a une passion pour les dynasties, il a une passion pour les pouvoirs qui durent longtemps et en parlant de pouvoirs qui durent longtemps, on sait l'amitié qui lie Donald Trump et Vladimir Poutine. Imaginez, pendant ces quatre ans d'intermède, on nous dit que Donald Trump a échangé pas moins de sept fois avec Vladimir Poutine. C'est comme si les deux hommes se redonnaient rendez-vous en 2025. Et l'une des premières récompenses, l'un des premiers cadeaux qu'il va faire à Vladimir Poutine, mais il va définancer, il va réduire à néant le financement, si vous voulez, de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. D'ailleurs, vous connaissez ma lecture de la chose, j'ai toujours dit dès le déclenchement de cette guerre que c'était les États-Unis d'Amérique qui étaient responsables de cette guerre. Les États-Unis d'Amérique de George Bush père, les États-Unis d'Amérique de George Bush fils, les États-Unis d'Amérique de Barack Obama, les États-Unis d'Amérique de Biden qui poussaient, n'est-ce pas, l'Ukraine à entrer dans l'OTAN et à violer pour ainsi dire une espèce d'accord qui existait entre le monde occidental et la Russie à l'effondrement de la Russie soviétique. Vladimir Poutine s'était entendu avec les Occidentaux en leur disant écoutez, il ne faut pas que vous traversiez une certaine ligne en allant chercher des alliés un peu partout parmi les anciens pays de la Russie soviétique. on voit là que les Barack Obama, les George Bush père, les George Bush fils, les Joe Biden ont poussé pour que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Alors là, en réaction, ce qu'on appelle la légitime défense, Vladimir Poutine a dépêché l'armée russe en Ukraine. Alors ne venez pas me dire que c'est Vladimir Poutine qui a déclenché cette guerre. Non seulement les États-Unis ont poussé pour cette guerre, mais ils ont mobilisé tout le monde occidental. Ils ont vassalisé tout le monde occidental par le truchement de l'OTAN pour faire la guerre aux Russes par pays interposés en se servant de l'Ukraine. Donald Trump l'a dit pendant toute sa campagne. Son vice-président Vence l'a dit pendant cette campagne. Nous allons définancer l'Ukraine et nous allons forcer l'Ukraine à donner aux Russes ce qu'ils veulent. Et l'une des choses que veut Vladimir Poutine, c'est un engagement formel de l'Ukraine de ne jamais faire partie de l'OTAN sinon de renoncer à sa volonté de faire partie de l'OTAN pendant au moins 20 ans. Et l'Ukraine ne tiendrait pas une seconde si ce n'était du financement de cette guerre par les pays de l'OTAN, du financement de cette guerre par les États-Unis, du financement de cette guerre par les pays occidentaux dont le Canada, la France, etc. En plus, ces pays occidentaux, précisément parce qu'ils sont vassalisés par les États-Unis, sont allés jusqu'à geler dans des banques les fonds russes. Alors, dès lors que Donald Trump reviendra au pouvoir en janvier prochain, l'une des premières choses qu'il va faire, il va dégeler les fonds qui ont été confisqués, les fonds russes qui ont été confisqués. Il va dire à Zelensky, écoutez, votre affaire n'a pas de gueule, donnez à Vladimir Poutine ce qu'il vous demande qu'on en finisse, en tout cas, je ne vais plus mettre un seul dollar américain dans cette sale guerre. Donc, l'élection de Donald Trump va changer quelque chose de gros dans cette guerre, mais pire pour les pays de l'Occident. Pour les pays de l'Occident. Donald Trump, on l'a vu dans son premier mandat, ne croit pas à ces accords multilatéraux qui reflètent pour Donald Trump un certain temps, le temps d'une guerre froide entre le monde occidental et, n'est-ce pas, le bloc de l'Est où, d'une part, on avait, n'est-ce pas, les pays de l'OTAN et, d'autre part, les pays du pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie n'existe en plus. Donald Trump a déjà dit, écoutez, à quoi nous sert-il d'avoir l'OTAN quand ce sont les États-Unis qui financent l'OTAN ? Et on l'a vu faire pression sur les pays de, n'est-ce pas, de l'OTAN, en particulier sur les pays de l'Europe, sur le Canada, en leur disant, écoutez, nous avons une association, mais c'est moi, enfin, c'est nous, les Américains, qui supportons tous les frais. Il n'est pas impossible que Donald Trump désengage des États-Unis de l'OTAN. d'ailleurs, plusieurs anciens conseillers de Donald Trump qui sont devenus par la suite, n'est-ce pas, ses ennemis, ont mis en garde le monde en disant, dans certaines réunions, Donald Trump nous disait qu'en cas de réélection, il allait désengager les États-Unis de l'OTAN. Et quand on y pense bien, quel avantage l'OTAN offre-t-il aux États-Unis d'Amérique ? Les États-Unis sont une si grande puissance militaire qu'ils n'ont pas besoin des pays de l'OTAN en cas de conflit avec la Russie. Donc, l'engagement des États-Unis au sein de l'OTAN, Donald Trump a raison, rapporte plus aux pays de l'OTAN qu'aux États-Unis. La France tire beaucoup plus d'avantages d'être membre de l'OTAN que les États-Unis d'Amérique. Un pays comme le Canada qui n'a qu'une armée très faible, qu'on dit avec euphémisme, une armée moyenne, tire plus d'avantages d'être membre de l'OTAN que les États-Unis et pourtant, le Canada a laissé les États-Unis, n'est-ce pas, s'engager financièrement beaucoup plus que lui qui pourtant en a besoin dans l'OTAN. Alors, un Donald Trump qui est un homme d'affaires, qui sait compter, qui voit un signe de dollars dans tout ce qu'il fait, il va regarder les chiffres, il va dire, écoutez, qu'est-ce que ça nous rapporte d'être membre de l'OTAN ? Si jamais la Russie devait nous déclarer la guerre, nous sommes suffisamment forts pour riposter à la Russie sans que nous n'ayons besoin des pays d'Europe ou sans que nous n'ayons besoin du Canada. Alors, imaginez, si Donald Trump désengageait les États-Unis, n'est-ce pas, de l'OTAN, les pays de l'Europe seraient complètement déstabilisés et le Canada, hélas, se retrouverait tout seul, livré, si vous voulez, aux attaques potentielles de la Russie, livré aux attaques potentielles de la Chine. Et vous comprenez pourquoi l'élection de Donald Trump, sa réélection, n'était pas du tout souhaitée par les pays de l'Occident ? S'il y en avait qui souhaitaient l'élection de Donald Trump, c'était en toute priorité, n'est-ce pas, Vladimir Poutine ? Et celui, enfin, le numéro 1 de la Corée du Nord, Kim Jong-un, n'est-ce pas, qui est admiré par Donald Trump et qui commençait à avoir un accord avec lui. Mais un gars comme Emmanuel Macron en France ou le premier ministre, n'est-ce pas, du Royaume-Uni ou le premier ministre du Canada, faites-moi confiance, ils ne sont pas contents et Donald Trump s'en fout royalement. Donald Trump, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman, c'est un commerçant. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire du commerce de pays à pays et de revoir les règles selon ses propres caprices. Il va renégocier, n'est-ce pas, l'accord de l'ALENA avec le Canada et le Mexique. Il va renégocier les divers accords des États-Unis avec la Chine ou l'Occident en sorte que dans deux ans, dans trois ans, à compter d'aujourd'hui, l'ordre mondial, tel qu'on l'a connu depuis la Seconde Guerre mondiale, ne sera plus le même. Et en vérité, ça fait mon affaire parce que je ne suis pas pour un monde unipolaire où les États-Unis peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je ne suis pas pour un monde, n'est-ce pas, où les États-Unis vassalisent tous les pays de l'Europe. Non, je suis pour un monde dans lequel il y a un certain équilibre entre, si vous voulez, le bloc de Shanghai et les États-Unis. Je suis pour un monde où il y a un certain équilibre entre les pays du BRICS et les États-Unis. Et aussi longtemps qu'on avait un démocrate, n'est-ce pas, au bureau ovale, mais il faisait en sorte qu'il gardait le monde occidental sous la griffe des États-Unis. Et là, Donald Trump va foutre la hache dans cela. Et je vous le dis, « Je n'en suis pas malheureux. » Je n'aime pas Donald Trump. En fait, Donald Trump, c'est le genre de personnage que je ne peux même pas sentir un portrait, comme on dit. Mais pourtant, lorsque je regarde la chose sans état d'âme, je dis « Donald Trump risque d'être l'instrument » Ah oui, j'ose le dire, « Donald Trump risque d'être l'instrument pour la réalisation d'un certain nombre d'objectifs. un monde pluripolaire, un monde, n'est-ce pas, dans lequel la Russie va retrouver une certaine puissance, la Chine va retrouver une certaine puissance, un monde dans lequel certaines puissances régionales vont compter, un monde dans lequel les pays de l'Europe vont être orphelins de leurs pères nord-américains, en sorte qu'ils vont devoir se débrouiller tout seuls et négocier à chaque fois tout seuls. En vérité, l'élection de Donald Trump n'est pas pour me faire pleurer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça, c'est au niveau géopolitique mondial. Mais il faudra regarder la chose aussi. Qu'est-ce que l'élection de Donald Trump vient bouleverser dans le rapport d'Israël avec les pays arabes ? Cela, nous le ferons après la prochaine pause. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en trois langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en trois langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveaux, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. En matière de politique internationale, bizarrement, Donald Trump sera un pacificateur. Les démocrates, même s'ils vous offrent un beau sourire, ce sont des vatanguères. Barack Obama, j'avais écrit un article là-dessus, c'est un vatanguère. Barack Obama avait lancé ou entretenu plus de guerres que George Bush. Il ne faut pas croire que Barack Obama, parce qu'il souriait, parce qu'il a l'air d'un gentleman en matière de politique étrangère, Barack Obama, c'est un vatanguère, même un pire vatanguère que George Bush. Et Donald Trump, précisément parce qu'il est un homme d'affaires, parce qu'il a des squelettes dans le placard que les Russes détiennent, mais il voudra faire la paix avec les Russes. Donald Trump va faire la paix avec la Corée du Nord. Il avait commencé à le faire. Donc il y a une bonne partie du monde qui sera pacifiée grâce à Donald Trump que je n'aime pas. Je vous l'ai déjà dit, l'homme en tant que tel m'énerve, l'homme en tant que tel est aux antipodes de mes valeurs. Mais au niveau de sa politique étrangère, au niveau de ce qu'il représente comme politicien, il va être l'instrument de tout ce que j'ai toujours souhaité. Il va opter pour un rapprochement entre les États-Unis et la Russie. Donc le monde va redevenir multipolaire. Il va cesser d'emmerder, n'est-ce pas, la Corée du Nord. La Corée du Nord va, si vous voulez, respirer d'aise sous un mandat de Donald Trump. Maintenant, regardons, en tant que noiriste, en tant qu'africaniste, ce qui risque de se passer en Afrique. On sait qu'avec les démocrates, la France faisait tout ce qu'elle voulait en Afrique. La France est ce qu'elle est parce qu'elle pille, parce qu'elle viole, parce qu'elle déstabilise l'Afrique. Avec un Donald Trump qui revient au pouvoir et on sait que Donald Trump n'a pas beaucoup de sympathie pour l'État français, Donald Trump va vouloir négocier de pays à pays avec chaque pays africain. Et donc, ça va être l'opportunité, si les chefs d'État africains savent lire les signes d'État, ça va être l'opportunité pour eux de sortir de certaines institutions très coloniales dans lesquelles la France les a gardées, si vous voulez, comme mineures. La francophonie, qu'est-ce qu'on a à foutre de la francophonie comme africain ? Quelle gloire y a-t-il à faire partie d'une association très coloniale créée par la France pour dire, écoutez, voici mes anciens pays que j'ai colonisés et que je continue de coloniser culturellement, je les réunis dans une espèce d'association qu'on appelle la francophonie. Qu'est-ce qu'on a à foutre de cela ? Eh bien, j'invite les pays africains à négocier d'État à État avec Donald Trump. Donald Trump, c'est un homme d'affaires. L'Afrique regorge de ressources dont les États-Unis vont avoir besoin. Nous sommes, n'est-ce pas, dans une ère de virage énergétique ? Eh bien, ils pourront négocier avec Donald Trump, négocier, n'est-ce pas, avec des compagnies américaines. Nous avons telles ressources, voici ce que nous exigeons et voici ce que nous vous offrons en retour. Et faire ainsi un pied de nez à la France qui, en plus de vous exploiter, vous humilie, ne vous considère même pas comme des animaux, profite de la réélection de Donald Trump pour vous affranchir de tous ces accords secrets, de tous ces accords, n'est-ce pas, par lesquels la France vous pillait et volait vos ressources. Ça, c'est par rapport à l'Afrique. Donc, vous voyez que l'élection de Donald Trump pour l'Afrique devrait être une bonne nouvelle si les chefs d'États africains, si les politiciens africains savent lire les signes d'État. Bon, pour le monde arabe, c'est moins sûr. C'est moins sûr. Et l'élection de Donald Trump est même une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle pour quelles raisons ? Parce que Donald Trump est très proche d'Israël. La seule fille de Donald Trump a épousé un juif qui est très puissant dans son cabinet et qui va revenir encore plus puissant. et Donald Trump va, pour ainsi dire, signer un chèque en blanc à toutes les politiques nazies, à toutes les politiques fascistes, n'est-ce pas, de Binyamin Netanyahou vis-à-vis des Palestiniens, vis-à-vis des Arabes. Peut-être que le seul espoir des pays arabes, c'est de regarder du côté des puissances pétrolières, ceux qui détiennent le pétrodollar. Parce que Donald Trump, on le sait, ne croit pas trop, n'est-ce pas, dans cette histoire de réchauffement climatique. Il avait dit qu'il va continuer à creuser des puits pour aller chercher le pétrole. Et donc, il a toujours été, il est proche de ces pays qui détiennent le pétrole comme aux sources. Peut-être que eux, ces pays-là, s'ils sont solidaires de leurs frères ou de leurs confrères arabes, pourront faire pression sur Donald Trump pour qu'ils modèrent, pour qu'ils tempèrent, pour ainsi dire, la politique américaine d'Israël vis-à-vis des pays arabes et qu'il y ait, si vous voulez, un jeu d'équilibre. C'est clair que l'élection de Donald Trump est une très mauvaise nouvelle pour l'Iran. Il a menacé, n'est-ce pas, d'effacer l'Iran de la face de la Terre. Et donc, ça risque de chauffer. Ça risque, n'est-ce pas, d'être encore plus volatile, surtout qu'en Israël, on a un Benjamin Netanyahou qui ne jure, n'est-ce pas, qu'à rester au pouvoir et pour y rester, à faire la guerre contre tout le monde, contre tout le monde et son père. Et donc, pour le monde arabe, ça risque d'être très chaud, ça risque d'être très déstabilisateur, n'est-ce pas, le fait d'avoir un Donald Trump au bureau Oval, et le seul espoir réside justement dans ces puissances pétrolières que sont les Émirats Arabes Unis, des pays comme, si vous voulez, enfin, des pays de l'OPEP, quoi. Eh bien, si ces pays-là montraient leur solidarité vis-à-vis des peuples arabes, alors ça pourrait contribuer à tempérer, à modérer, si vous voulez, les politiques, n'ayant pas peur des mots, des politiques fascistes, des politiques nazis d'Israël, de Benjamin Netanyahou, encouragés par les États-Unis, que ce soit avec les démocrates ou encore plus avec Donald Trump. Maintenant, le titre de l'émission, je vous l'ai dit, l'élection de Donald Trump, mauvaise nouvelle pour les Haïtiens et possible opportunité pour Haïti. Mais pourquoi c'est mauvais pour les Haïtiens ? Donald Trump, je l'ai dit en introduction, va tenir parole. D'ailleurs, quand on vient d'être élu et surtout quand on est entouré, n'est-ce pas, de trompistes pur jus, beaucoup d'entre eux des racistes, des gens qui croient au suprémacisme blanc, ils vont chasser les Haïtiens pour montrer aux Américains blancs qu'ils tiennent promesse et qu'ils sont en train de, si vous voulez, reblanchir l'Amérique. Quand Donald Trump parle de rendre à l'Amérique sa grandeur, eh bien, inconsciemment, ce qu'il est en train de dire, n'est-ce pas, aux Américains blancs, quand ils tapent sur l'immigration, c'est que je vais vous redonner une Amérique blanche. Voilà pourquoi il tape sur les immigrants, il tape sur les Latinos, il tape sur les Mexicains, mais il tape sur les Haïtiens qui, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, constituent un bouc émissaire facile. En ceci, il ne sera pas le premier, sauf que les déportations que les Haïtiens vont subir de la part de Donald Trump seront plus médiatisées, elles seront probablement, n'est-ce pas, télévisées, car Donald Trump, c'est un homme de spectacle, il voudra tourner un show sur le dos des Haïtiens. Rappelons que George Bush déportait des immigrants, Barack Obama a déporté plus d'immigrants que les présidents des 20 dernières années réunis. Biden a déporté des Haïtiens, on l'a vu, même au moment où les choses étaient devenues les plus chaotiques en Haïti, quand les gangs contrôlaient, n'est-ce pas, l'agglomération de Port-au-Prince, il s'entendait avec Ariel Henry pour déporter les Haïtiens, donc il va nous déporter. En ceci, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Mais, ce qui est mauvais pour les Haïtiens pris individuellement pourrait être une opportunité pour Haïti, puisque c'est le dernier point de l'émission, on va observer une toute dernière pause et je reviendrai avec ce que l'élection de Trump pourrait représenter en termes d'opportunité pour nous. A tout à l'heure, les amis. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez où que vous soyez dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est un podcast. qui est un podcast. Alors, abordons ce point. En quoi l'élection de Donald Trump pourrait représenter une opportunité pour Haïti ? On l'a vu, c'est une menace terrible pour les Haïtiens en tant qu'individus pour les raisons que l'on vient de voir. Mais avant de parler de cette opportunité qu'on pourrait tirer de l'élection de Donald Trump, je veux tout de suite défaire un malentendu. Qu'on soit président démocrate ou président républicain, la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis d'Haïti est la même. Jean-Bertrand Haïti a été renversé sous un gouvernement républicain. Il a subi son premier coup d'État alors que George Bush père était président. Vous savez, quand Cédras l'a renversé. Donc, c'était George Bush père, président républicain. Bill Clinton a fait campagne sur la promesse de ramener Jean-Bertrand Aristide, ce qu'il a fait, mais c'est aussi Bill Clinton qui a contribué à renverser Jean-Bertrand Aristide, lui-même l'a dit. C'est aussi ce Bill Clinton qui, lorsqu'il a ramené Jean-Bertrand Aristide en Haïti, n'est-ce pas, lui a entré dans la gorge un accord qui a fini par détruire l'autonomie alimentaire haïtienne au point que Bill Clinton lui-même s'en est confessé. Le deuxième coup d'État d'Aristide a eu lieu sous un autre gouvernement républicain, George Bush fils, mais tout le chaos d'Haïti de ces dernières années, après le coup d'État contre, le deuxième coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, orchestré, comme on l'a vu, n'est-ce pas, par George Bush père, enfin George Bush fils, on a eu Barack Obama, la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis d'Haïti ne s'est pas améliorée, je vous rappelle que c'est sous Barack Obama que des syndicats ouvriers haïtiens dans des manufactures américaines fonctionnant en Haïti ont lutté pour augmenter le salaire minimum, mais c'est Barack Obama qui s'est opposé à une augmentation de 20 ou 30 sous de l'heure, Barack Obama, président, n'est-ce pas, démocrate et noir de surcroît ? C'est sous une administration démocrate qu'on nous a entré dans la gorge le très malveillant pour le pays Michel Martelly, n'oublions pas que c'est Barack Obama qui était président des États-Unis, c'est Hillary Clinton qui était secrétaire d'État lorsqu'on nous a organisé cette fraude électorale massive pour nous entrer dans la gorge Michel Martelly, après Michel Martelly, Jovenel Moïse, après Jovenel Moïse, n'est-ce pas, Ariel Henry, mais ça, c'est une administration, c'est une administration démocrate. Et je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui, une très grande révélation. Je vous l'ai dit, j'ai été aux États-Unis il y a trois semaines maintenant, présenter une conférence dans le sud et j'ai rencontré une dame, une dame haïtienne, avocate, haïtienne américaine, elle est arrivée, n'est-ce pas, aux États-Unis très jeune, elle devait avoir deux, trois ans, donc elle a grandi, elle a été scolarisée, n'est-ce pas, aux États-Unis. C'est une dame très impliquée dans la politique républicaine aux États-Unis, elle fait partie même de la garde rapprochée de Donald Trump. et elle m'expliquait, elle me dit, monsieur Fisséme, vous savez que le plan pour assassiner Jovenel Moïse se trouvait dans les cartons de la CIA depuis l'ère de Donald Trump et il faut bien qu'on replace les choses, n'est-ce pas, dans leur rapport historique. Effectivement, vous vous souvenez, Jovenel Moïse est élu en 2016 de mémoire et en 2016 jusqu'en janvier 2021, qui est le président des États-Unis ? C'est Donald Trump et précisément parce que Jovenel Moïse commençait à être perçu comme un loose cannon qui cherchait à se rapprocher des pays du bloc de Shanghai et en particulier de la Russie, la CIA formait déjà le plan de l'assassiner et le plan pour assassiner Jovenel Moïse se trouvait déjà dans les cartons de la CIA sous Donald Trump. La fin de Donald Trump. Et Donald Trump s'est opposé pour une raison simple, comprenez-moi bien. Il a dit, écoutez, si on assassine le président, n'est-ce pas, d'Haïti, le chaos va être encore plus grand. Beaucoup d'Haïtiens vont se présenter à notre frontière pour demander l'asile. Eh bien, non, on ne veut pas avoir ces gens-là chez nous pour éviter de les avoir chez nous. Je n'approuve pas le plan d'assassinat de Jovenel Moïse. Donald Trump sitôt parti, Biden est monté, n'est-ce pas, en janvier 2021, six mois plus tard, Jovenel Moïse fut effectivement assassiné. Alors, ne venez pas me dire que, n'est-ce pas, avec les démocrates, les Haïtiens sont mieux traités, foutaises que tout cela. Ceux qui vous disent ça sont en train de vous mentir. Donald Trump déteste les Haïtiens, ils vous le disent, ils n'aiment pas Haïti, ils vous le disent, les démocrates détestent les Haïtiens, ils ne vous le disent pas, ils déstabilisent Haïti, ils refusent que vous l'admettiez. ils refusent que vous le voyiez cela. Alors, précisément parce que Donald Trump n'aime pas les Haïtiens, il n'aime pas les voir aux États-Unis, précisément parce que les Haïtiens représentent pour Donald Trump, n'est-ce pas, cette tâche noire qu'il n'aimerait pas voir, eh bien, il va rapidement faire le lien de cause à effet entre plus de chaos en Haïti, plus de demandeurs d'asile aux États-Unis. Alors, le contraire est aussi vrai, si on veut avoir moins d'Haïtiens demandeurs d'asile, moins d'Haïtiens demandeurs de TPS, moins d'Haïtiens demandeurs du programme Biden aux États-Unis, il faudra faire baisser, n'est-ce pas, le désordre en Haïti de manière à ce que les Haïtiens aient plus de goût de rester chez eux. Vous vous souvenez, je vous l'avais dit, si vous voulez comprendre la malveillance des démocrates vis-à-vis des Haïtiens et vis-à-vis d'Haïti, je vous donne deux exemples. Au moment où Biden a conçu son programme humanitaire, n'est-ce pas, qui va permettre à des Haïtiens de quitter même sans visa, les Haïtiens étaient tous les jours dans la rue demandant le départ d'Ariel Henry. Et la chute d'Ariel Henry était quelque chose, n'est-ce pas, de prévisible, et comme par hasard, le département d'État a conçu un programme grâce auquel les Haïtiens pouvaient quitter Haïti vers les États-Unis sans même avoir un visa. Et l'ambassade américaine en Haïti est allée jusqu'à menacer les Haïtiens qui veulent quitter dans le cadre du programme Biden de ne pas participer aux manifestations anti-Ariel. Et depuis ce temps-là, plus de manifestations anti-Ariel. Et donc si vous pensez qu'il n'y a pas un lien entre ce programme Biden et si vous voulez la déstabilisation d'Haïti, vous êtes naïfs. Et qu'est-ce que vous avez réalisé ? Aussi longtemps qu'il y avait ce programme Biden, il n'y avait plus aucune volonté pour les Haïtiens de manifester contre leurs dirigeants pour que le problème des sécurités se règle, pour que nos problèmes sociaux soient réglés. puisqu'on avait l'espoir de partir pour laisser Haïti, eh bien, on disait peu importe ce qu'il faut les politiciens haïtiens, on a l'espoir de quitter Haïti vers les États-Unis. Oh, précisément parce que Donald Trump n'aime pas voir les Haïtiens aux États-Unis, il va fermer, n'est-ce pas, le programme Biden, il va révoquer le TPS et les Haïtiens vont se dire puisque nous n'avons pas de pays, n'est-ce pas, de rechange, nous allons faire ce qu'il faut pour que notre pays change. Et précisément parce que c'est le chaos provoqué par les États-Unis en Haïti qui provoque justement le départ massif des Haïtiens vers les États-Unis, si Donald Trump ne veut pas voir les Haïtiens qu'émander l'asile, qu'émander le TPS aux États-Unis, eh bien, il va passer l'ordre au département d'État de foutre la paix aux Haïtiens de manière à ce que ces derniers restent. Je vous l'ai dit, les États-Unis et la République dominicaine sont les deux plus grandes forces déstabilisatrices d'Haïti. Les armes qui tuent les Haïtiens, les armes qu'on retrouve aux mains des barbecues de vite et l'homme viennent des États-Unis. Et comme si cela en soi n'était pas suffisant, vous l'avez vu pendant ces deux dernières semaines, l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince a admis candidement sur la chaîne Télé Métropole que oui, il rencontre les chefs des gangs, il établit des contacts avec eux, il les reçoit. Imaginez les amis, vous avez vu cette photo de l'ambassadeur des États-Unis accrédité à Port-au-Prince qui reçoit barbecue au salon de l'ambassade, ce même barbecue qui est recherché par le FBI, ce même barbecue qui est recherché par la justice américaine. Mais ça, c'est un gouvernement démocrate. Je fais le pari qu'une telle boudre ne se produira pas sous Donald Trump, pas parce que Donald Trump est un homme plus moral nullement, mais c'est parce que Donald Trump veut envoyer le message qu'il n'aime pas voir les Haïtiens en Haïti. Et pour ne pas voir les Haïtiens en Haïti, il faudra qu'il fasse cesser le chaos provoqué par les États-Unis en Haïti. En ceci, l'élection de Donald Trump se trouve être un allié objectif pour résoudre la déstabilisation en Haïti. Est-ce que vous suivez jusque-là ? C'est qu'il y a un jeu de cause à effet. Dès qu'il y a espoir pour les Haïtiens de laisser Haïti massivement vers Haïti, ils se désintéressent d'Haïti. Dès qu'il y a espoir pour les Haïtiens de laisser massivement Haïti, mais ils ne tiennent plus rigueur à leurs dirigeants. Mais avec Donald Trump, la frontière va se refermer. Tous ces programmes, si vous voulez, temporaires, qu'on avait conçus pour, si vous voulez, détruire le tissu social haïtien, ils vont être fermés. Et là, les Haïtiens ne vont plus avoir d'exutoires, ils ne vont plus avoir de portes de sortie, ils vont se prendre en main enfin pour faire cette nécessaire révolution. Et puisque les États-Unis sont une force déstabilisatrice en Haïti, puisque les États-Unis sont une force qui contribue énormément dans le chaos haïtien, lequel chaos pousse les Haïtiens vers les États-Unis, si Donald Trump ne veut plus voir des Haïtiens demander l'asile, il faudra qu'ils passent des ordres au département d'État, qu'on foute la paix à Haïti, qu'on tue ces tueurs, ces bandits, que l'ambassadeur américain, n'est-ce pas, arrête de recevoir et de légitimer ces bandits dès lors que ce mot d'ordre là est lancé. Vous allez voir, l'ambassade américaine elle-même va donner l'ordre à la police de supprimer les barbecues, de supprimer les vitels hommes, de supprimer, n'est-ce pas, tous ces bandits-là et l'administration Trump va passer l'ordre, n'est-ce pas, à la République dominicaine d'arrêter de jouer le trouble fait en Haïti car quand cela arrive, les Haïtiens vont demander l'asile. En sorte que, ironiquement, Donald Trump le raciste, ironiquement, Donald Trump le fasciste, ironiquement, Donald Trump qui n'aime pas les Haïtiens et qui n'aime pas Haïti, précisément parce qu'il ne veut plus voir les Haïtiens chez lui, il va devoir contribuer à ce que ce pays soit moins instable, à ce que ce pays soit moins chaotique pour que les Haïtiens restent chez eux. Et fais-moi confiance. Contrairement à ceux qui pensent que les sanctions sous Donald Trump vont être amoindries, non. Donald Trump va être encore plus dur vis-à-vis des politiciens haïtiens parce que c'est à cause de leur bêtise que les Haïtiens vont demander l'asile chez lui. Puisqu'il ne veut pas des Haïtiens demandeurs d'asile chez lui, il va tenir les politiciens haïtiens, n'est-ce pas les fesses serrées pour qu'ils fassent les choses avec un minimum de décence et que les Haïtiens restent chez eux, c'est du moins mon hypothèse. Je reviens après la toute dernière pause pour que l'or n'en s'en dit un petit mot sur la rivalité entre Conny et Voltaire. À tout à l'heure. Mes amis, Haïti, c'est un tout calamité qui est de magron avec l'histoire, avec l'héritage. Haïti, pays fragile, pays consébrane, n'a pas de suspènement de nos héritages, et bien, mais l'héritage. Samedi 16 novembre, à cette étape, dans Coorspring Center for the Arts, Yol de Rose, à qui on blâtré et l'autre belle artiste pour le fourrégé dans l'histoire, pour aider nous à qui on comprenne, nous. Héritage, c'est 10 belles artistes, la rôle 17 femmes vayant, qui pat chombe fait bac devant un quels sacrifices dans la bataille pour la libération de Haïti. Carole Demest, Laurence Durand, Annie Allen, Beatrice Kebro, Misty Jean, Tiffan, Tafa, Riva, Daline Deska, Fatima, Mouchel Diop, Donald Zéodore, pour montrer l'humanité, la rôle de la femme qui nous jouait dans la constructionation pour les belles de la haïti. Héritage, plus par ces 40 artistes et techniciens sènes qui portent école pour présenter nous. Belle Héritage, ça. Héritage, une création et la conception de la rose qui mette avec Florence Jean-Louis Dupuis pour mise en scène. Chorégraphe, c'est Jean-René Delsoie. Recherche historique, c'est Balla Vélo. Héritage, samedi 16 novembre 2024, à Cétena Aswe, dans Kowa Spring Center for the Arts, Vérité sous tambour. Qu'est-ce qui est déjà disponible ? En ligne sur ce théâtre-là, ou soit dans le théâtre-là même. Héritage, nous sommes tous contents. Pas de nous pas te connaître. Enfin, vous vous souvenez que je vous disais il y a deux semaines que nos politiciens sont des amateurs en politique étrangère. Dominique Dupuis, la petite gesticulatrice précoce, ne sait que dalle en politique étrangère. Si on avait de vrais penseurs en politique étrangère, au moment où l'on se parle, la présidence, par Dominique Dupuis, transmettrait de nouveaux énoncés de mission à notre ambassadeur à Washington. Et au moment où l'on se parle, notre ambassadeur à Washington serait en train de négocier, en train d'établir des contacts avec la toute puissante Commission des affaires étrangères du Sénat. Car, bien sûr que le président des États-Unis définit les grandes lignes de la politique étrangère américaine, mais dans la pratique, la Commission des affaires étrangères du Sénat américain détient beaucoup de pouvoir. La Commission des affaires étrangères du Congrès américain détient beaucoup de pouvoir. Et avec une nouvelle administration, c'est toujours une opportunité pour établir de nouveaux contacts, pour sensibiliser les acteurs de la politique étrangère étrangères des États-Unis sur ce qui se passe en Haïti. C'est ce que nos ancêtres faisaient. J'ai écrit, vous le savez, une biographie qu'on dit excellente sur Toussaint Louverture. Toussaint Louverture avait tout un réseau d'espions, tout un réseau d'hommes et de femmes, beaucoup de femmes aussi, n'est-ce pas, qui lui servaient de tête de pont en matière de renseignement. Et il avait, il avait ses contacts, n'est-ce pas, au Quai d'Orsay, il avait ses contacts à Washington, si bien qu'on votait des lois au Congrès américain sur le commerce avec Haïti, qu'on appelait une loi, si vous voulez, Toussaint Louverture, pour faciliter le commerce avec Haïti, même si une Haïti indépendante plus tard ou une Haïti dirigée par un noir n'était pas nécessairement un bon exemple pour les sudistes, pour les esclavagistes américains, mais il trouvait quand même une façon de faire une passerelle auprès de Toussaint Louverture parce que ce dernier savait comment établir ses contacts là où ça comptait. Après notre indépendance, Dessaline aussi, les gens l'ignorent, Toussaint Louverture avant, Dessaline après, Christophe, n'est-ce pas, avait leur contact dans les grandes chancelleries internationales pour infléchir la politique de ces pays puissants, la politique étrangère de ces pays puissants vers Haïti. Si notre pays n'était pas dirigé par des amateurs, l'ambassadeur d'Haïti à Washington aurait déjà reçu comme énoncée mission d'établir des contacts avec les nouveaux élus, ceux qui vont siéger sur la commission des affaires étrangères, soit du Congrès ou du Sénat. Cet ambassadeur-là chercherait déjà à établir des contacts avec ceux qui vont faire partie de la galaxie autour de Donald Trump pour infléchir la politique américaine sur Haïti. Mais, qu'est-ce qu'on voit ? On voit cette espèce de rivalité enfantine, une rivalité puérile entre Koning qui est très affaiblie car la population haïtienne découvre ce que j'avais dit d'être ma première émission sur lui, à savoir que cet homme est un menteur, à savoir qu'il n'écouterait que les Blancs et que dans sa tête il est une espèce de roi qui ne répondra à aucun haïtien. Il ment, il fait preuve d'insubordination, il a une personnalité conflictuelle et entre-temps un Leslie Voltaire qui veut le congédier mais qui hésite encore. Heureusement, et j'ai entendu, Leslie a obtenu cinq signatures du CPT de sept membres. Cinq sur sept, c'est quand même la majorité, n'est-ce pas, la majorité dont on avait besoin pour le congédier. Je crois qu'il doit être congédié. Il a son propre agenda, un agenda qui n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, une transition réussie pour des chantiers importants pour la nouvelle Haïti et je crois aussi que son gouvernement doit être renvoyé. Le ministre de la Justice de Coni, c'est son avocat et c'est aussi l'avocat de Michel Martelly. Le ministre, enfin, la ministre des Finances a été placée là par sa femme et elle est en même temps ministre des Finances et de la Coopération. Ce n'est pas avec une équipe aussi à la solde du PHTK qu'on va avoir une transition réussie. le plus tôt on congédie Coni, plus de chance on aura pour sauver la transition. Maintenant, la question de la popularité du CPT se pose. Que le CPT congédie ou qu'il ne congédie pas Coni, il ne gagnera pas plus en popularité, pas plus qu'il n'en perdra. Et comme on dit en créole, « Rélez-bouki, bouki, l'appement géo, j'ouvre et maman l'appement géo, alors tu choisis la voie qui te plaît et quant à moi, Coni devrait être congédié au plus sacrant. » Merci de votre écoute, les amis. J'espère que mon émission vous a été utile. J'espère aussi, vous savez, quand on a une nouvelle administration dans un pays aussi puissant que les États-Unis, tous les pays du monde sont en train de mettre sur pied soit un comité, soit une commission pour aller établir des contacts avec des gens qui comptent en matière de commerce ou de politique étrangère. Le Canada est en train de mettre un comité sur pied pour établir des contacts avec les membres de la Commission des affaires étrangères du Sénat et du Congrès et de l'équipe à venir de Trump. Nous, comme pays dont la politique est influencée par la politique américaine, on ne fout rien. On a une ministre des affaires étrangères qui ne fait rien sinon que de grands discours. On a des gens au sein du Conseil présidentiel qui ne comprennent rien à la politique étrangère. Nous avons un premier ministre en la personne de Koning qui ment comme il respire. On ne fout rien. La vérité, c'est que nous ne sommes pas du tout représentés. Haïti n'est ni dirigée ni administrée, comme disait l'autre. On se retrouve avec une gang d'amateurs qui cherchent des opportunités pour se réargenter parce qu'ils ont été désargentés pendant ces dernières années. J'espère vous avoir été utiles, les amis. On garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. A la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.